Depuis un moment, la fonction de père a pratiquement perdu sa valeur au sein de la société. Parce que depuis un moment, on réalise pourquoi ? Qu'il y a certaines femmes qui parfois pensent que pour élever ses enfants, elle n'a pratiquement pas besoin d'un homme à côté d'elle. Ou du moins ses parents n'ont pas forcément besoin d'un père. Et cette fonction de père est souvent un peu parfois relayée. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines femmes également qui estiment aussi qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules. Dans cette vidéo, je viens de te raconter en fait l'histoire d'un couple qui a été brisé et dont les raisons pourquoi pas peut-être vont t'enseigner aujourd'hui. Du moins j'en suis convaincu. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas sortir d'ici transformé et tu comprendras pourquoi chaque enfant a besoin d'un père. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis notre amour à travers nos réseaux Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, il est question pour toi, pour nous de te parler, autant pour moi, de la nécessité d'avoir un père pour un enfant. Alors, on va parler, on va simplement partir d'une histoire qui a fait beaucoup de mal dans un homme mais que j'ai décidé de partager avec vous parce que je reste convaincu que ça pourra pourquoi pas clairement apporter un plus dans la vie de chacun. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui était fiancé à une dame. Alors, ce qui se passa, c'est que le monsieur avait conçu sa relation avec cette dame-là et au bout d'un certain temps, cette dame est tombée enceinte. Et il faut bien réaliser que cette dernière est tombée enceinte à quelques mois seulement avant leur mariage. Et il faut bien comprendre, c'est que ici, on a affaire à un couple africain et la plupart du temps chez nous en Afrique, le mariage se fait sur deux étapes. C'est d'abord, c'est-à-dire, la première étape, c'est d'abord l'étape là où on paye la dot, du moins le mariage continué. Et ensuite, la deuxième étape, c'est à l'état civil ou du moins l'église. Alors, ce qui se passa, c'est que, à une semaine du mariage, la dame, du moins celle-là, la protagoniste de notre histoire, au cours d'une conversation nocturne, elle va déclarer à son futur mari, qui est notamment son fiancé, qu'elle ne voulait plus se marier avec lui en fait. Et du coup, l'histoire a tellement commencé en fait de façon très banale que du coup, le monsieur n'a pas réalisé que la dame était sérieuse. Et la raison que cette dernière va évoquer, c'est simplement le fait que la dame va lui dire que je n'ai pas envie de t'opposer parce que tu ne respectes pas mes parents. Du moins, tu ne respectes pas assez ma famille. Mais ce qui va se passer, c'est que le gars, quand même un peu bêté, va se dire que non, mais attends, ça fait pratiquement, il reste juste une semaine, les parents sont déjà là. Vous savez, parce qu'il faut encore mettre les choses dans leur contexte, c'est que chez nous, en Afrique, lorsqu'il y a un mariage, c'est toutes les familles qui se déplacent pour venir faire la cérémonie de mariage. Donc, ce qui se passe, c'est que le monsieur, toute sa famille était déjà venue dans la ville dans laquelle les gens devaient se marier, et c'était la même chose du côté de la femme. Mais la femme clairement a dit au monsieur que je n'ai plus envie de me marier avec toi parce que je réalise que tu ne respectes pas mes parents. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur commençait à être intrigué par rapport à l'insistance de la dame, il ravoue à son père, en fait. Et ce qu'il va faire, c'est que le monsieur va simplement dire à son père que je pense que ma femme ne veut plus se marier avec moi. Bien évidemment, le père, connaissant souvent comment certaines femmes réagissent, il se disait simplement que, oui, elle est simplement que de plaisanter, tu sais, c'est à la veille du mariage, peut-être qu'elle veut te faire marcher, tu sais comment les femmes sont, fistons, reste tranquille, tout va bien se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, les choses se faisant, le mariage arriva. Lors de la cérémonie de mariage, notamment pour venir payer la note, le constat que le jeune homme va faire, c'est que lorsque ses parents seront déjà là, présents pour la cérémonie, ce qui va se passer, c'est que le jeune homme va constater que la femme, en fait, n'est même pas habillée, elle n'est même pas maquillée, elle est juste avec sa tenue de la maison, en fait. Du moins, elle a son panne, elle a son t-shirt, elle est là. C'est comme s'il n'y avait pas de cérémonie, en fait. Et le jeune homme, même fois encore, ira voir la jeune femme, histoire de tempérer avec elle pour que, s'il y a possibilité, pour qu'elle revienne sur sa décision. Ce qui ne va pas se faire. Le père même du jeune homme ira voir la jeune femme pour essayer de négocier avec elle du moins, essayer de le faire revenir sur sa décision. Donc, cette dernière va clairement rester sur sa position en disant que je ne veux pas t'épouser parce que tu ne respectes pas mes parents. Et c'est comme ça que la cérémonie de mariage va être annulée, en fait. Et vous-même, vous êtes bien placé pour savoir que lorsque les gens ont dépensé autant d'argent, non seulement d'abord, il y a le facteur dépense d'argent, mais aussi le facteur humiliation, en fait, parce que les familles se sont déplacées pour venir comme ça et pour dire clairement en face que le mariage est annulé. Et c'est un peu à long terme l'une de ces raisons pour lesquelles le monsieur même va perdre son père plus tôt, en fait, par rapport à toute cette humiliation. Bref. Mais ce qui va arriver, c'est que quelques temps après l'alignation du mariage, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un certain temps, lorsque la femme va accoucher, et conscient du fait qu'elle a déjà annulé le mariage, certes, mais ce qui se passe, c'est qu'elle a finalement quand même accouché. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le jeune homme va apprendre que la dame a finalement accouché d'un garçon. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura la seconde appelée chez nous en Afrique, la cérémonie du nom. Et la cérémonie du nom, c'est la cérémonie là où le genre on baptise le nom, on donne à l'enfant un nom, on lui donne des bénédictions, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, le monsieur va faire part, va venir à la cérémonie en fait. Du moins, s'il n'y a pas eu le mariage, au moins, on est parents et on va s'occuper d'un enfant. Et ce qui va se passer, c'est que dans la cérémonie, pendant que les parents vont commencer à vouloir baptiser l'enfant du nom qu'il devra porter, la femme va s'opposer en disant qu'elle veut que le garçon, parce que c'était un garçon qui était né, elle voulait que son garçon porte le nom de son grand frère. Stupéfait et abastardi par la situation, le jeune homme va venir vers elle et va simplement lui dire « Ok, je comprends qu'au bout d'un certain temps, tu n'as pas voulu qu'on se marie et je suis peut-être passé à autre chose, certes, mais est-ce que tu ne penses pas que par rapport à la situation du nom de l'enfant, on doit trouver un commun temps en fait. » Et la femme ne va vouloir rien comprendre, elle va partir du principe qu'elle veut que c'est son grand frère qui porte le nom de son fils. Et énervé par la situation, ce qui va arriver, c'est que le jeune homme va partir de là avec sa famille, humilié une deuxième fois de plus, et notamment qui sera à la fois de trop. Et ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure que l'enfant va naître, l'enfant va grandir, le jeune homme, au-delà de toutes les humiliations qu'il a vécues avec cette dame-là, va quand même essayer de vouloir entretenir une relation avec son fils. Mais, au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura trop de palabres autour de l'histoire, c'est-à-dire notamment à travers la garde de l'enfant, ce qui va amener le fait que le jeune homme va décider de partir tout en déçant l'enfant grandir tout seul. et c'est comme ça que l'enfant va grandir sans père. Mais, en fait, la moralité de cette histoire, c'est que pourquoi est-ce qu'un enfant a pu grandir sans son père ? Simplement parce que deux adultes n'ont pas pu essayer de trouver des bonnes, notamment trouver les bons moyens pour essayer de se comprendre par rapport au fait que si leur relation n'a pas marché, il fallait prendre conscience du fait qu'il y avait un innocent autour d'eux, en fait, du moins au milieu d'eux. Il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire aujourd'hui ? Je te parle de cette histoire aujourd'hui parce que moi-même, quelque part, d'une façon ou d'une autre, je suis passé par ce genre d'histoire-là et je viendrai, pourquoi pas, dans cette chaîne pour raconter aussi, quelque part, mon parcours par rapport à cela. C'est que il faut bien comprendre une chose, c'est que peu importe les difficultés qu'un homme et une femme peuvent avoir, il faut comprendre une chose, c'est que il faut toujours préserver l'innocence de l'enfant. Mais ça veut dire quoi, préserver l'innocence de l'enfant ? C'est que peu importe vos problèmes en tant qu'adulte, peu importe vos indifférences, peu importe vos antécédents, il faut toujours préserver l'innocence de l'enfant. Parce qu'à la fin de la journée, l'enfant n'a pas demandé à naître. C'est-à-dire, peu importe la manière dont X a déchiré Y, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut sauver l'innocence de l'enfant. Et en sauvant l'innocence de l'enfant, ça rejoint quoi ? Ça rejoint le fait qu'il faut parfois taire notre égo, parfois nos sentiments, pour faire preuve d'humilité, pour pouvoir garantir à l'enfant qui est arrivé un avenir serein. Mais pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que simplement, je réalise que, peut-être que beaucoup de personnes ne réalisent pas, mais nos enfants sont nos représentants du demain en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, peu importe la façon dont tu te comportes avec ton enfant aujourd'hui, cet enfant-là sera ton représentant demain. Mais aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est que dans la société, beaucoup de personnes souvent abandonnent leurs enfants parce qu'ils ont eu de mauvaises relations avec leur mère. Mais en oubliant que l'enfant qui est arrivé, c'est un être innocent. Je me m'allais plus en disant que, même si la femme se comporte mal avec toi, à tous les niveaux que ce soit, et que tu as toutes les raisons de partir, rappelle-toi que si tu pars, qui va donner un exemple à ton fils ou à ta fille quand l'enfant va grandir ? Et c'est là où c'est important, comme je le disais, de préserver l'innocence de l'enfant. Ne faites pas en sorte que l'amour que vous avez pour votre enfant soit conditionné par rapport à la relation que vous avez avec sa mère. Ne faites pas en sorte que l'amour que vous avez pour votre enfant soit conditionné avec la relation que vous avez avec son père. Parce que c'est là aussi, là où souvent, beaucoup de personnes souvent chutent en fait. Parce qu'ils se disent que, écoute, comme rien n'a marché avec ta mère, mais écoute, moi je me barre d'ici, et comme je me barre, je n'ai plus de moins rien envie d'avoir avec toi. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup d'enfants grandir dans la communauté sans père ou du moins sans mère. Et ça, il faut que les gens comprennent que peu importe les problèmes que les gens ont avec leurs différents partenaires, préserver l'innocence de l'enfant. Parce que l'enfant n'a rien demandé, comme je le disais, l'enfant est un innocent qui grandit et lorsqu'il grandit, il a besoin de son père et de sa mère pour son équilibre. C'est-à-dire, pour que les parents puissent avoir la nécessité, pour eux, de taire leur égo, de taire le fait que, oui, tel m'a blessé, tel m'a fait mal, ce n'était pas normal, elle n'aurait pas dû se comporter comme ça. Il y a toutes les raisons du monde de haïr quelqu'un. Mais comprendre une chose, c'est que s'il y a déjà un enfant au milieu, en fait, les raisons pour lesquelles tu devais haïr quelqu'un commencent à se diminuer, en fait, parce que simplement, il y a un être autour de vous. Et l'être qui est autour de vous, lorsqu'il se développe, il a besoin de s'agripper sur quelqu'un pour être quelqu'un de bien dans la société demain. Mais très peu de parents comprennent ça aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup d'enfants devenir des délinquants, notamment les garçons et les jeunes femmes, les jeunes filles devenir des prostituées simplement parce qu'elles ont manqué d'équilibre parental. Et il est important d'apporter à ton enfant un équilibre parental si tu veux que ton enfant te représente valablement de lui mettre dans la société. Alors, au bout de cette histoire, j'ai vraiment envie que tu me partages ton avis sur la question. Qu'est-ce que tu penses de ces parents, en fait? Et si tu devais leur donner un conseil, quel conseil que tu leur donnerais, en fait? Mets-le-moi en barre de description, mets-le-moi en commentaire autant pour moi afin qu'on puisse discuter par rapport à cette expérience-là et pourquoi pas apporter un plus, notamment par rapport au fait que peut-être qu'il y a un parent qui est en train de se diviser actuellement, ils sont déchirés et dans cette déchirure-là, ils veulent entraîner les enfants dans la même situation. Partage-moi cela en commentaire, donne-moi ton avis afin qu'on puisse échanger et surtout, mets-nous des likes, partage la vidéo autour de toi. Cette vidéo ne peut pas forcément te servir peut-être parce que tu n'as pas encore d'enfant mais peut-être que ça peut te servir par rapport à ton futur ou du moins peut-être que c'est mieux si tu partages ça à quelqu'un, peut-être qu'en train de traverser cette situation-là, ça pourra l'aider. Dans tous les cas, partage encore la vidéo, abonne-toi à la chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada